On commence de l'attaché, mon d'avsame chet amoudalèf, en haut, Amar le Rabba baravchanan le'abayé, ça doit faire à la cinquième ligne, deux, quatre, cinquième ligne. Amar le Rabba baravchanan le'abayé, donc on était au milieu de l'histoire avec Rabba, Rabba qui avait à côté de chez lui un bébé à qui il fallait faire la mila en plein Shabbat, et que l'eau chaude s'est renversée, Rabba proposait d'amener de l'eau chaude de chez lui, pour laver le bébé pour pouvoir lui faire la mila, à temps. Et Rabba et Abayé d'amener donc l'eau chaude, enfin Rabba leur a dit d'amener l'eau chaude de chez lui, Abayé lui a dit mais on n'a pas fait ni d'erouv, ni de chitouf, hérouv et chitouf c'est pratiquement la même chose, simplement que hérouv c'est pour un khater, chitouf c'est pour tout le magoy, pour toute la rue, et là l'agmara, après l'agmara avait continué à dire, bon ben si on a fait ni hérouv ni chitouf, alors Rabba a dit on n'a qu'à dire à un goy d'amener l'eau chaude. Ici l'agmara demande comment ça se fait qu'ils ont fait ni hérouv ni chitouf. Donc Amar le Rabba va Ravchanan le Abayé, Mevoa de itbe très gavre ravre ve ke Rabbanan, Mevoa c'est un avoy, de itbe dans lequel il se trouve, dans lequel il y a, très gavre ravre ve ke Rabbanan, deux grands hommes comme les Chachamim, comme vous Rabba et Abayé, le le vebe, le hérouv et le chitouf, est-ce possible qu'il n'y a là-bas ni d'hérouv ni de chitouf? Amar le maïna avid, Abayé lui a dit que puis-je faire? Amar le maïna avid, Mon maître Rabba se passe de son niveau d'aller ramasser du pain chez tous les habitants du Mavoy ou du Chachamim pour pouvoir faire un hérouv. Ce n'est pas lui de s'occuper de ça. Ana taridna begir saï, et moi, je suis, moi Abayé qui est l'élève de Rabba, je suis toujours préoccupé, perturbé par mon étude, par mon limoud. Inhu, les autres habitants du Mavoy, l'hommage, ils ne font pas attention qu'il y ait d'hérouv, qu'il n'y ait pas d'hérouv, ça ne les dérange pas. Ve-i akne lo pitabessala, qu'est-ce que tu me proposes de faire? De faire un kinyan pour eux, de leur acquérir un pain dans le sachet, dans le panier, que tout le monde devienne associé sur ce pain-là. Ce n'est pas possible non plus. puisque s'il me la demande en plein Shabbat, donc ça c'est Kevan, puisque de l'hommage, que s'il me la demande, et qu'il est impossible de leur donner ce pain-là, et bien le shitouf est annulé. C'est-à-dire qu'Abaïé voulait dire par là, Abayé, il n'avait pas en abondance de pain, il n'avait pas de pain en trop, il n'avait que ce qu'il avait besoin pour lui-même, il n'en avait pas en plus pour les autres, donc si quelqu'un viendrait en plein Shabbat lui dire « je veux manger du pain, du hérouf, du shitouf, puisque tu l'as acquis à tout le monde, donc finalement ça m'appartient à moi aussi, et Abayé serait obligé de lui dire « j'en ai pas assez, je ne peux pas t'en donner », et dans ce cas-là, le shitouf est annulé, ne vaut rien. Il n'est pas valable. Un du Mavoy qui est venu demander le vin, l'huile, du hérouf, du shitouf, puisqu'il s'agit de Mavoy, donc c'est du shitouf, et on ne lui a pas donné, on lui a dit « non, c'est que pour la lacha, c'est que pour le shitouf, c'est pas que ça t'appartient pour le vrai, c'est pas que je suis obligé de te donner ». Bref, on ne lui a pas donné. « Bata la shitouf, le shitouf n'est pas valable. » Donc je n'ai pas non plus la solution. « Venik ne le omar, reviat ta dechala bechavita. » Rabat Barab Khanal continue à demander à Abayé, « Venik ne le omar, que mon maître, donc c'est toi Abayé, tu devrais leur faire acquérir, à tous les gens du Mavoy, reviat ta, un revit, dechala de vinaigre, dechavita, dans le tonneau. » Donc Abayé apparemment avait un tonneau dans sa cave de vinaigre, un revit de vinaigre qui puisse venir assaisonner la salade n'était pas important aux yeux d'Abayé ou plutôt il en avait suffisamment pour pouvoir donner à tout celui qui en demanderait en plein Shabbat. Et dans ce cas-là, on pourrait s'en servir pour le rouvre ou pour le shitouf. Et donc revient la question, « Pour quelle raison tu n'as pas fait le shitouf sur ce revit-là de vinaigre ? » « Tania » répond à la Gemara, « Impossible de faire comme ça. » « En mishtap fin beotar. » On ne fait pas de shitouf sur quelque chose qui se trouve dans la cave, c'est-à-dire qu'il faut vraiment définir où se trouve le revit. On ne peut pas dire « Un revit du vinaigre que j'ai dans la cave servira pour le shitouf. » Il faut dire « Lequel ? » Tu ne peux pas dire « Un revit du tonneau. » Donc c'est un problème. On ne peut pas faire non plus comme ça. On a contre ça une barata qui vient de dire le contraire. On peut lui faire le shitouf avec un revit qui n'a pas été défini dans la cave. Ça dépend en réalité d'une machloquette de Béthiam et Béthilel, une ancienne machloquette qui est à savoir, qui correspond à savoir est-ce qu'on tient de bréra ou pas de... On ne tient pas de bréra. Donc on rappelle, « Iesh bréra » ou « En bréra » c'est une machloquette qui se retrouve dans toutes les matières pratiquement du chasse. Ce sont des notions très générales qui veulent dire « Est-ce que je dis, il s'avère étroactivement que c'est ça ce qui avait été prévu depuis le début ou pas ? » Ici aussi, quand tu dis « Un revit de vinaigre dans la cave servira pour le shitouf. » Tu n'as pas défini le vinaigre. Viendra quelqu'un en plein Shabbat demander un revit de vinaigre et tu vas lui donner son revit de vinaigre, tu vas lui donner un peu de vinaigre. Est-ce qu'on dit « Yes bréra » c'est-à-dire qu'il se trouve que c'était ça depuis le début le vinaigre qui était destiné à servir pour le shitouf ou bien on dit « En bréra » Non, on ne dit pas rétroactivement que c'était ça qui était destiné à l'être. Donc ici, c'est le marloquette de « Yes bréra » ou « En bréra ». C'est ça, en réalité, ce qu'il va faire, c'est de ça à ça, ça dépend de ça, si on peut faire un shitouf sur quelque chose qui se trouve dans la cave qui n'a pas encore été défini précisément où il se trouve. Si tu tiens « Yes bréra », on peut le faire. Si on tient « En bréra », on ne peut pas le faire dans la cave. Donc la contradiction entre les braïtotes, elle sera résolue de cette manière-là. « Bet-chamaï bet-ilel » Est-ce que « Yes bréra » ou « En bréra » Si « Yes bréra », on peut faire dans la cave. Si « En bréra », on ne peut pas faire dans la cave. Et où est-ce qu'on a trouvé cette marloquette de « Bet-chamaï bet-ilel » d'Etnan ? La Gmarad ramène cette marloquette et comme on l'a dit, c'est une marloquette qui a des nascaminotes dans tout le chasse. Ici, on va voir une marloquette dans « Tumatmet ». Donc « Tumatmet » « Ahmet Babaït » La Gmarad ramène une Mishnah une Mishnah dans « Masekhetahalot » qui traite le sujet de « Tumatmet ». « Ahmet Babaït » Un mort qui se trouve dans la pièce, dans la maison, dans la pièce « Beloftachim Arbe » et il y a plusieurs sorties de la pièce, plusieurs entrées. On pourrait sortir le maître de… le maître, pardon, on pourrait le sortir par plusieurs portes, on ne sait pas laquelle. « Kulantmet » « Tout est amé » parce qu'on dit « Peut-être qu'il sortira par là, peut-être qu'il sortira par là ». Donc finalement, la pièce évidemment qu'elle est méa mais même les sorties, elles sont toutes méauses parce qu'on craint que c'est par là-bas que le mort va sortir. Il s'agit d'un cas où tout est fermé. « Niftah Khadméen » « Dès qu'une porte a été ouverte » alors on sait que dorénavant le mort est destiné à sortir par là-bas. « Boutame Bekulant Théorin » « Cet endroit-là, cette entrée-là, elle s'est amée et toutes les autres sont taors. S'il n'a que pensé à sortir le mort par une de ces sorties-là, une précise, définie, ou bien par une fenêtre qui fait 4 fachim sur 4 fachim, ça sauve la Touma de toutes les autres sorties. Toutes les autres sorties sont pures parce qu'on sait que le mort est destiné à sortir par là où il est prévu de sortir. Et c'est là où arrive la Marroquette « Béchamayu Bézilel » « Béchamayu M'rim » « Boucher Khiché va tchole à Moutamed » à condition qu'il ait pensé, qu'il ait prévu de le faire sortir par là-bas avant qu'il ne meure. Donc de son vivant déjà, cet homme-là s'est dit « Lorsqu'il va mourir, je vais le sortir par telle sortie ou telle fenêtre. » Et avec ça, depuis sa mort, il était destiné à sortir par là-bas et donc toutes les autres sorties sont pures, sont théorotes. Ça c'est Béchamay. Béchamay ne tient pas de Brera. Il tient qu'il faut avoir décidé depuis le début, depuis avant que la Touma ne vienne, il faut avoir décidé par où elle va sortir. « Béchamayu Bézilel » « Béchamayu Bézilel » ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent, même si le mort est déjà mort et qu'entre-temps, il est question de dire que toutes les sorties ont de la Touma, à partir du moment où il décide de le faire sortir par une sortie, eh bien, les autres sont théorotes. Donc, il se trouve qu'on dit « Yesh Brera ». « Yesh Brera » ça veut dire que « Nivra Radavar » la chose s'est éclaircie que rétroactivement depuis hier déjà, il avait l'intention de le sortir par cette sortie-là. Et donc, il n'y a pas de Touma qui vient dans les autres sorties. Et donc, même les objets qui se sont trouvés dans les autres sorties avant même qu'il ait pensé, tout est à or. Il a tout sauvé rétroactivement. Donc, voilà, Beth Yamaï pense « Yesh Brera » Beth Yamaï pense « Yesh Brera » Beth Yamaï pense « Nbrera » Donc, selon Beth Yamaï pense « Yesh Brera » on peut se servir d'un rouvre, on peut se servir du vin, du vinaigre qui est dans la cave pour le shituf ou les rouvres. Selon Beth Yamaï qui tienne « Nbrera » et qu'il faut avoir pensé du vivant de ce maître-là, il faut avoir pensé de son vivant déjà de le sortir par tel et tel endroit pour sauver les autres sorties de la Touma. Sinon, on dit que « Nbrera » On ne dit pas qu'il s'avère rétroactivement que c'est par là qu'ils devraient sortir, qu'ils étaient destinés à sortir par là. Puisque « Nbrera » on ne peut pas faire non plus de shituf avec quelque chose qui est dans la cave qui n'a pas été défini exactement ou de quel vin vinaigre il s'agit. Abaye, lui, tenait comme Beth Yamaï. Alors là, on explique qu'il y a plusieurs Tanaïms qui pensent aussi comme Beth Yamaï. Ce n'est pas une mahlouka de Beth Yamaï uniquement. Il y a beaucoup de Tanaïms mais puisqu'il y a d'autres Tanaïms qui pensent comme Beth Yamaï alors Abaye craint leur avis. Mais puisqu'Abaye craint que « Nbrera » c'est pour ça qu'Abaye ne voulait pas faire son shituf avec du vin qui se trouve dans la cave qui n'a pas été défini. Et donc voilà qu'il s'est retrouvé dans une situation où le hérouf n'a pas été fait et le shituf n'a pas été fait. D'ailleurs, on voit d'ici de la reproche de Rabbah Barav Khanan à Abaye qui lui a dit pourquoi dans un maveuil dans lequel habitent deux grands hommes comme vous Rabah et toi est-ce possible qu'il n'y ait pas de hérouf ni de shituf donc on voit qu'il faudrait s'efforcer à faire un hérouf et un shituf ou un shituf de manière à sauver ce qu'il porte là-bas de manière à pouvoir porter des objets d'un endroit à un autre dans ce maveuil dans ce khater et de manière à ne pas en arriver à une sourd pendant Shabbat à une sourd de portée pendant Shabbat sans hérouf sans shituf donc c'est que ici où c'était vraiment un cas impossible Abaye n'a pas trouvé de solution c'est que pour ça qu'ils se sont permis de laisser la situation comme ça sans hérouf sans shituf mais sinon il faudrait s'efforcer à ce qu'il y en ait un on continue on continue dans la gemara autre histoire encore un enfant pour considérer un peu comme malade si elle a besoin si elle dit qu'elle a besoin alors on pourrait lui chauffer de l'eau avec un goy rachis explique voyons rachis à droite pour le bébé il y a 7 jours on voit qu'elle mange même des fruits qui ne sont pas chauds et elle n'a pas de problème avec ça elle n'est pas en situation de maladie où elle ne peut prendre que de la soupe que du chaud et donc il n'y a pas vraiment quoi lui demander c'est pas la preuve du fait qu'on la voit manger des fruits c'est pas la preuve qu'elle n'a pas besoin d'eau chaude peut-être qu'elle est tellement malade elle a perdu la tête elle ne sait pas ce qu'elle mange elle fait n'importe quoi elle mange des fruits alors qu'elle a besoin d'eau chaude il faudrait vérifier quand même si elle n'a pas besoin d'eau chaude et que donc s'il se trouve qu'elle a quand même besoin d'eau chaude alors on pourrait chauffer pour le bébé en même temps que pour la maman troisième histoire encore un bébé qui devait faire la milah pendant le shabbat et voilà que la chose est renversée faites passer mes vêtements les objets que j'ai besoin de la pièce des hommes à la pièce des femmes intérieures puisque la pièce des femmes était à l'intérieur la pièce des hommes était à l'extérieur et donc Rava a demandé qu'on puisse qu'on vienne on rentre tout ce qu'il a besoin d'utiliser pendant le shabbat dans les chambres intérieures qui étaient les chambres de femmes et je vais aller je vais m'asseoir dans les pièces intérieures qui sont en général les pièces des femmes et donc avec ça je pourrais faire un je vais leur abandonner mes droits sur le et avec ça on pourra porter l'eau chaude d'un à un autre nous avons ici l'image on voit ici que les pièces des femmes sont à l'intérieur à l'extérieur il y a la pièce des hommes en dehors de ça on a le chamin on a l'endroit où se trouvait l'eau chaude et après ça on a la cour le chasser de la maison du bébé Baïtche el-Katan et pour ne pas passer le chamin l'eau chaude du chasser de Rava au chasser du bébé il fallait que Rava fasse un bitoul pour que Rava puisse faire un bitoul il fallait qu'il n'utilise plus la pièce la pièce extérieure c'est pour ça qu'il a demandé de rentrer lui-même dans la pièce intérieure avec tout ce dont il a besoin et après ça il pourra faire un bitoul de reshout voyons-nous dans Rashi le dernier Rashi ici à droite Pnuli Mané sortez-moi mes affaires Rashi explique dans la cour de Rava il y avait le châde et le bébé son nom châde se renversait dans le châter d'à côté où il y avait une entrée d'un châter à l'autre ils n'ont pas fait d'un châter sur l'autre pour pouvoir porter d'un châter à l'autre il y avait chez lui des pièces intérieures qui ne sont pas ouvertes qui ne donnent pas du tout sur le châter ce sont des chambres plutôt plus cachées dans lesquelles les femmes sont installées tandis que les pièces extérieures étaient les pièces qui servaient aux hommes qui étaient ouvertes et qui donnaient sur la cour or nous avons dans la Mishnah dans le Daph de demain nous voyons que celui qui annule son ses droits de son châter n'a pas le droit ensuite de sortir des objets de sa maison au châter puisqu'il vient d'abandonner ses droits du châter donc le châter n'est plus à lui il n'a plus le droit de sortir des objets de chez lui au châter il car pour cela Rava a enlevé ces objets ces affaires de la pièce extérieure des hommes afin qu'il n'en arrive pas à sortir ces objets de chez lui de là-bas de cette pièce extérieure au châter et ensuite il est allé s'installer dans les chambres intérieures et donc il a pu faire un bitoul il a annulé ses droits de son châter vis-à-vis du châter d'à côté donc du châter du bébé et maintenant dorénavant il est permis de porter le châter de son châter lui au châter du bébé on reprend dans la gmara comment est-ce qu'on peut faire un bitoul d'un châter à l'autre or Shmuel a dit on ne fait un bitoul qu'un habitant de ce châter qui a oublié de participer au hérou lui il peut faire son bitoul en abandonnant ses droits vis-à-vis de ses voisins du même châter non on ne peut pas faire de bitoul d'un châter à l'autre à Marlé Rava lui a répondu moi je pense comme Ravio qui pense qu'on peut faire bitoul d'un châter à l'autre alors il lui a demandé Ravina a demandé à Rava il a continué à l'objecter et si mon maître donc toi Rava ne pense pas comme Shmuel qui interdit de faire bitoul d'un châter à l'autre si c'est comme ça on tourne la page mon maître Rava pourrait rester sur son endroit ce n'est pas la peine de changer de pièce de rentrer dans les pièces intérieures il serait suffisant de faire un bitoul donc qu'il fasse un bitoul qu'il fasse mon maître donc que tu fasses un bitoul de ton châter vis-à-vis de tes voisins donc de la famille du bébé et une fois qu'ils ont pris l'eau chaude ils vont ensuite eux-mêmes revenir à faire un bitoul dans l'autre sens et ils feraient un bitoul en se rendant pour te rendre tes droits sur ton châter donc ce n'est pas la peine de déménager tu peux rester sur place quelques minutes de bitoul dans un sens et dans l'autre sens et une fois qu'on a fait dans les deux côtés les bitouls tu peux rester sur place puisque tu penses comme rab donc toi rabat qui penses comme rab qui ne penses pas comme schmuel donc tu penses que d'une part on peut faire un bitoul si tu ne penses pas comme schmuel alors tu devrais dire aussi comme rab que on peut faire un bitoul dans un sens et ensuite le refaire dans l'autre sens le rendre le réchout répond rabat moi dans cette alakha je pense comme schmuel il y a Amar qui a dit impossible de faire un bitoul dans les deux sens pendant le shabbat une fois que j'ai fait mon bitoul dans un sens je ne veux plus récupérer mon réchout pendant ce shabbat là même et donc c'est pour ça que j'étais obligé de déménager de rentrer dans les pièces intérieures afin de ne pas rester dans les pièces extérieures quand je risque de sortir mes objets de là-bas au khater que j'ai déjà abandonné vis-à-vis de mes voisins n'est-ce pas que c'est la même raison ces deux alakhot là elles dépendent de la même s'vara pour quelle raison schmuel pense qu'on ne peut pas faire un bitoul dans un sens et à nouveau le rendre dans l'autre sens laf michoum de keban des bitoul n'est-ce pas que la raison elle est parce qu'une fois qu'il a fait son bitoul il a abandonné son réchout il se retire d'ici il est gâmer complètement donc il ressemble à quelqu'un qui habite dans un autre châtir or on ne fait pas de bitoul d'un châtir à l'autre c'est pour ça qu'à partir du moment où il se retire complètement il ne peut plus récupérer ce châtir son domaine ses droits dans son châtir c'est impossible puisque maintenant il est devenu comme un châtir comme une autre châtir comme une autre cour or schmuel lui-même pense qu'on ne fait pas de bitoul d'un châtir à l'autre donc c'est-à-dire qu'ici la camarade est en train de comprendre que schmuel qui pense qu'on ne fait pas de bitoul mais châtir c'est ça la raison c'est ça la séparation qui a fait que une fois qu'on a fait de bitoul on ne peut plus récupérer son châtir pendant ce châtir si je donnais à mes voisins mes droits de mon châtir ils ne peuvent plus me les rendre ce châtir pourquoi ? parce qu'à partir du moment où je leur ai donné même si on est tous dans le même châtir une fois que je me suis retiré complètement je ressemble à quelqu'un qui habite dans un autre châtir à qui on ne peut plus faire de bitoul et donc si c'est comme ça alors dit la Gemara alors mon maître donc toi Rava tu ne pourrais plus faire de bitoul de reshout de ton châtir alors châtir puisque tu penses qu'on ne fait pas de bitoul de reshout on ne rend pas un reshout qui a déjà été donné si c'est comme ça donc c'est parce que tu penses qu'on ne sait pas donc comment est-ce que tu as pu leur faire ton premier bitoul de reshout répond la Gemara non il est faux de dire que une halacha dépend de l'autre c'est pas ça la raison la raison pour laquelle on ne fait pas un bitoul de reshout pour rendre le reshout que j'ai reçu ce châbath là ce châbath même la raison elle n'est pas parce que il est devenu comme quelqu'un qui habite dans un autre châtir et qu'on tient qu'on ne fait pas mes châtir c'est faux on peut faire mes châtir il n'y a pas de problème et malgré tout on ne peut pas rendre un reshout qu'on a reçu ce châbath pourquoi afin que les halachot des châchanim ne deviennent pas ça ne devienne pas de la rigolade de la plaisanterie les gens vont dire on va je te fais un bitoul de reshout tu portes ce que tu veux dans deux minutes tu me refais un bitoul de reshout et tu me rends ce que j'ai besoin ensuite je te referais un bitoul de reshout et voilà que toutes les deux minutes on fait un bitoul de reshout dans un sens et dans l'autre et qu'on peut porter comme ça facilement sans faire de roue sans faire quoi que ce soit et ça va devenir de la plaisanterie c'est pour ça que les châchanim ont dit tu fais une fois un bitoul de reshout mais c'est terminé jusqu'à la fin de Shabbat c'est pour ça que le rabat lui qui tenait que on peut fermer les châchers les châchers on peut faire un bitoul de reshout d'un châchers à un autre mais une fois que c'est donné c'est donné c'est fini donner c'est donné reprendre c'est interdit et donc et donc maintenant le rabat a dû rentrer dans les pièces intérieures de manière à ce que jusqu'à la fin de Shabbat il ne risque pas de sortir ses affaires de ses pièces extérieures aux châchers Goufal Agmaré reprend cette histoire-là selon Rav on peut faire un bitoul et refaire le bitoul dans l'autre sens selon Shmuel on ne peut pas faire comme ça une fois qu'un des habitants a fait son bitoul de reshout il ne peut plus récupérer son reshout jusqu'à la fin de Shabbat les maravs ou Shmuel le plus fait de Rabbanan de Rabi Eliezer qui a mis flégué la Gemara propose de se dire que Rab et Shmuel sont dans la discussion des rachalines avec Rabi Eliezer donc Rab et Shmuel qui étaient des Amouraïm ils sont en discussion ici déjà sur une ancienne marroquette des Tanaïm qui étaient Rabbanan et Rabi Eliezer des rav d'Amar qui est Rabbanan ou Shmuel d'Amar qui est Rabbi Eliezer rav pense comme Rabbanan et Shmuel pense comme Rabi Eliezer de quoi il s'agit ? quel Rabbanan et quel Rabi Eliezer ? Rachi explique voyons Rachi ici à gauche Rab d'Amar qui est Rabbanan de Amre de Matniti Rab dit comme les chachamim qui disent dans la Mishnah dans l'étape suivante la maison de celui qui a fait son bitoud elle est interdite on ne peut pas rentrer ni sortir des objets ni pour lui ni pour les autres ni pour les autres envers qui il a fait son bitoud de Amre parce que les chachamim pensent celui qui a fait un bitoud de son chater donc celui qui a dit à ses voisins du chater il leur a dit écoutez c'est vrai je n'ai pas participé au hérou je suis désolé je vous fais un bitoud de reshoot donc j'annule mes droits mes droits du chater je les abandonne et c'est à vous donc tous les droits du chater ne sont qu'à vous et pas à moi et donc vous pouvez porter là-bas même temps que je participe au hérou moi je n'ai pas le droit de porter vous vous avez le droit de porter vous vous pouvez porter de vos maisons au chater mais vous ne pouvez pas porter de ma maison au chater pourquoi ? parce que il a annulé ses droits du chater mais pas de sa maison c'est la preuve qu'il ne s'est pas retiré complètement d'ici donc il n'est pas considéré comme quelqu'un qui habite dans un autre chater non il a encore des droits ici pas dans le chater mais il a encore ses droits d'ici il ne s'est pas retiré complètement et donc et puisque c'est comme ça alors Rav va élargir cette sévara en disant que puisqu'il ne s'est pas retiré complètement on pourrait lui rendre aussi le chater tandis que il pense comme on continue dans une fois qu'il a fait son bitou de chater vis-à-vis de ses voisins du même chater et que dorénavant les voisins peuvent porter de leur maison au chater ils peuvent porter aussi de sa maison à lui-même au chater ils peuvent les harnissent rentrer des objets sortir des objets pour eux les autres puisqu'il a fait son bitou de chater donc Shmuel tient comme Rabi Elézer Rabi Elézer il dit qu'à partir du moment où un habitant ici du chater il a fait son bitou de chater et bien il a abandonné ses droits non seulement du chater mais même de sa maison des chater plutôt un ami vitel il a abandonné même ses droits de sa maison et puisqu'il se retirait complètement en abandonnant même ses droits de sa maison et que c'est la raison pour laquelle on permet à ses voisins de porter même chez lui à la maison de rentrer et de sortir des objets chez lui alors puisqu'il se retirait complètement c'est terminé on ne peut plus lui rendre un bitou de chater selon Shmuel c'est définitif pour ce Shabbat on ne peut plus rien faire donc la Gemara elle pense que Shmuel qui a dit ne pas rendre le bitou de rechout il pense comme Rabi Elézer qui a dit qu'il se retirait complètement même de sa maison la Gemara repousse cette comparaison en disant non il n'y a pas de comparaison à faire moi je peux parler même selon Rabi Elézer moi qui a dit que on peut refaire un bitou de rechout dans l'autre sens je peux penser comme Rabi Elézer qui tient qu'il se retirait complètement même de sa maison une fois qu'il a abandonné ses droits du chater il les a abandonnés même de sa maison pourquoi ? car les hommes n'habitent pas dans une maison sans chater le chater est très nécessaire pour son habitation à partir du moment où il a abandonné ses droits du chater il en vient de soi qu'il a abandonné ses droits aussi de sa maison c'est automatique parce que ça n'existe pas une maison sans chater une maison a toujours un chater et donc il a tout abandonné est-ce que ça veut dire qu'il a abandonné définitivement pour tout Shabbat ? non il s'est retiré il ne s'est pas retiré définitivement il a abandonné ses droits pour l'instant du chater et automatiquement de la maison aussi parce que ça va ensemble mais pas pour tout Shabbat il pourrait récupérer c'est ce que dira Rav donc Rav dira moi je peux m'arranger même selon Rabbi Eliezer et un bercement aussi où Shmuel qui interdit de rendre le reshut il dit moi je pense même comme Rav même les Chachamim qui ont dit qu'il ne s'est pas retiré complètement jusqu'ici les Chachamim n'ont parlé que là-bas et la maille des batils batils ou de le batil le batil ce qu'il a annulé ce qu'il a abandonné comme droit donc du chater il a abandonné mais la maison non il ne s'est pas retiré de la maison du chater oui de la maison non garder ses droits de la maison c'est ce qu'ont dit les Chachamim c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit aux autres qui ont reçu ses droits dans le chater de rentrer et sortir des objets chez lui à la maison ils peuvent porter dans le chater mais pas chez lui à la maison pourquoi ? parce qu'il ne s'est pas retiré de la maison mais cependant de là où il s'est retiré là où il a abandonné ses droits donc du chater il s'est retiré complètement jusqu'à la fin de Shabbat et donc lui est impossible de récupérer ses droits pendant le Shabbat c'est pour ça que Shmuel dit même si tu me dis que de sa maison il ne s'est pas retiré il ne s'est retiré que du chater que de la cour mais au moins de là-bas il s'est retiré complètement jusqu'à la fin de Shabbat et il ne peut plus récupérer ses droits jusqu'à la fin de Shabbat intéressant que Rav Chana ici c'est le nom d'un homme Chana avec Aleph ce n'est pas vraiment la preuve parce que ça pourrait être le nom de sa mère mais a priori c'est le nom de son père quand même cette discussion de Rav Chumuel est une discussion qui est en réalité une ancienne marroquée de Tanaïm Mishenathan Réjouto veut aussi Ben Bécheugek Ben Bémezid au serre d'Ivraie Rav Meir donc Mishenathan Réjouto celui qui a donné ses droits pendant Shabbat et ensuite il a porté il a quand même sorti donc il s'est comporté comme un propriétaire Ben Bécheugek aussi bien si c'est parce qu'il a oublié qu'il a fait son Bithoul Réjout il n'a pas réalisé que ça doit lui interdire dorénavant de porter et Ben Bécheugek il a quand même porté Ben Bémezid ou bien qu'il a fait exprès il savait il était conscient il a quand même fait au serre il interdit dorénavant à porter donc son Bithoul Réjouto n'est plus valable et que donc maintenant ses voisins ne peuvent plus porter dans le khater de leur maison au khater dit vrai Rabbi Meir selon Rabbi Meir Rabbi Uda Omer Ben Bémezid au serre Ben Bécheugek selon Rabbi Uda on fera la différence s'il a porté consciemment de chez lui au khater alors qu'il vient de faire un Bithoul Réjouto c'est que dorénavant le Bithoul Réjouto n'est plus valable c'est que son Bithoul Réjouto dorénavant n'a plus de sens puisqu'il continue à se comporter comme un propriétaire si par contre il a fait le Shogu on se dira bon il s'est oublié il a oublié il s'est trompé c'est pas grave il n'interdit pas ses voisins de profiter de son Bithoul Réjouto donc ça c'est la entre Rabi Meir et Rabi Youda à propos du Shogu mais il a fait qu'il a fait et maintenant elle veut faire dépendre de cette mahlokette là de la mahlokette de Rabi Shmuel n'est-ce pas que leur discussion allait à savoir c'est-à-dire que Rabi Meir qui a dit que même le Shogu s'il a porté après son Bithoul Réjouto il a récupéré son Réjouto il a récupéré ses droits dans le domaine et que donc c'est terminé le Bithoul Réjouto n'est plus valable on ne peut plus porter là-bas c'est parce que Rabi Meir pense qu'il n'a pas été retiré complètement et donc selon il pourrait aussi récupérer c'est-à-dire qu'on peut lui rendre son Réjouto de même que Rabi Meir dit que dès qu'il a porté même Bithoul Réjouto c'est terminé il a récupéré ses droits dans l'endroit de la même manière on pourrait lui rendre ses droits volontairement tandis que Marzavab selon Rabi Youda on ne dit pas qu'on peut lui rendre ses droits et donc si Béchogèg il a porté il n'a pas encore récupéré ses droits parce que ce n'est pas si facile que ça de récupérer ses droits dans le domaine une fois qu'il a abandonné il a abandonné on ne peut plus les lui rendre il faudrait qu'il fasse des mésides c'est que s'il a fait des mésides où là on dit non ça y est c'est plus ça Réjouto ce bitul Réjouto le bitul Réjouto n'est plus valable mais si Béchogèg cet homme-là qui a fait son bitul Réjouto il a envie de porter et s'est comporté comme propriétaire dans l'endroit où il vient de dire je ne suis plus propriétaire j'abandonne mes droits c'est que c'est que quand il vient consciemment contredire ses paroles on dit bon c'est terminé c'est plus sérieux mais si inconsciemment il a oublié et il a porté alors on dira non il s'est retiré il s'est retiré il n'a pas récupéré ses droits donc d'autre part on dira aussi qu'on ne peut pas lui rendre ses droits volontairement si il a fait son bitul Réjouto donc la Makhlokè de Réjouto elle elle dépend en réalité de la Makhlokè de Réjouto est-ce qu'il a récupéré ses droits oui ou non l'agmar repousse la comparaison en disant non la comparaison est fausse tout le monde peut dire tout le monde pourrait penser qu'on ne fait pas de bitul dans les deux sens bitul Réjouto c'est fait c'est terminé jusqu'à la fin de Kabbat c'est terminé et ici la raison pour laquelle Rabbi Meir dit que même même Béchogeg même si après son bitul Réjouto cet homme là qui a fait le bitul Réjouto il a porté en juge Béchogeg il s'est trompé même s'il a fait que Béchogeg et bien le bitul Réjouto est annulé c'est pas parce qu'il peut récupérer facilement ses droits non on ne peut pas les lui rendre ici il y a une autre raison la discussion ici elle est à savoir est-ce qu'on fait une amende Béchogeg est-ce qu'on fait l'amende un knas Béchogeg de peur du Médid Rabbi Meir il craint que si tu permets quand il a porté Béchogeg après son bitul Réjouto de continuer à porter aux autres donc si tu permets aux autres de continuer à porter après que celui qui a fait son bitul Réjouto il s'est trompé il a porté lui-même alors on risque de le faire on risque de permettre aux autres de porter même dans le cas où consciemment volontairement celui qui a fait son bitul Réjouto il a continué à se comporter comme un propriétaire en continuant portant là-bas et donc Rabbi Meir dit tout est interdit c'est terminé on ne s'amuse plus avec ça dès que celui qui a fait bitul Réjouto il a sorti un objet aussi bien Shogu que Médid c'est terminé le bitul Réjouto n'est plus valable on ne peut plus porter Oumar Savar Rabbi Ouda n'est pas d'accord avec ce knas et lui il dit donc c'est pas un knas de Shogu de peur du Médid Ravashi Amar il revient en arrière il dit on avait dit avant cette marquette de Rabbi Meir Rabbi Ouda donc on avait vu ici deux makhloktots deux makhloktots de Tanaïm qu'on a essayé de comparer à la marquette de Ravashmuel donc je reprends marquette de Ravashmuel est-ce qu'on fait bitul Réjouto dans les deux sens est-ce qu'on peut rendre le bitul Réjouto vie ou non on a vu une marquette Rabbi Meir Rabbi Ouda c'est la deuxième marquette Tanaïm ici à savoir est-ce que Béchogèg si celui qui a fait bitul Réjouto il a porté est-ce que le bitul Réjouto s'est effacé n'est plus valable ou pas on a vu une première makhloktote donc on a voulu faire dépense cette makhloktote-là de la makhloktote de Ravashmuel on a repoussé la comparaison on a voulu on a ramené avant ça une autre makhloktote de Rabbi Eliezer Rabbanan à savoir est-ce qu'il s'est retiré complètement même de la maison ou non il ne s'est retiré que de la cour et là l'agmara au début elle avait repoussé cette comparaison au début l'agmara voulait dire que ça ressemble à la makhloktote de Ravashmuel si on dit qu'il s'est retiré complètement même de la maison alors il ne peut plus récupérer ses droits pendant Shabbat et si on dit qu'il ne s'est pas retiré de la maison aussi alors il ne s'est pas retiré complètement il pourrait récupérer ses droits cette makhloktote de Rabbi Eliezer Rabbanan on a voulu la défendre au début de la makhloktote la comparer à la makhloktote de Ravashmuel et on a repoussé la comparaison et ici Ravashim vient et dit non ça ressemble oui la comparaison elle est vraie il faudrait dire effectivement que Ravashmuel de Ploukta de Rabbi Eliezer de Rabbi Eliezer qui a mis flégué ils sont dans la makhloktote de Rabbi Eliezer à Rabbi Eliezer que celui qui dit il s'est retiré de la maison interdit de porter de sa maison pardon celui qui dit il s'est retiré de la maison complètement et donc les autres peuvent porter du khater à la maison à sa maison à lui-même puisqu'il s'est retiré complètement alors il ne peut plus récupérer ses droits pendant Shabbat si par contre on dit qu'il ne s'est pas retiré de la maison selon Rabbanan qui disent contre Rabbi Eliezer qui disent que non de la maison il ne s'est pas retiré et donc il n'a abandonné que ses droits du khater mais pas de la maison ses voisins peuvent porter dans le khater mais pas chez lui à la maison mais pas du khater à chez lui puisqu'il ne s'est pas retiré complètement on pourra aussi lui rendre ses droits en plein Shabbat donc Rab en serait comme Rabbanan et Shmuel comme Rabi Eliezer selon la comparaison de Rabashi on continue ici aux deux points ma Rabban Gamliel m'assez le Tzodoukí l'ECHA et Adar Imanou Rabban Gamliel lui avait raconté l'histoire d'un Tzodoukí un Tzodoukí c'était quelqu'un qui ne croyait pas en la Torah the Torah la Torah d'E Many Hamim. Et ce Tzduki-là, il était notre voisin à Contraban Gamliel. Et voilà qu'il causait problème pour le Héroub. Il a fallu lui demander de faire un bitoul reshout. Demande à Gemara. Tzduki Manchar Shmeh qui a parlé ici dans Tzduki. On a parlé d'un goy. On a dit un goy cause problème. Il faut faire la friroute. Il faut louer du goy ses droits. Un juif peut faire bitoul reshout. Le goy ne peut pas faire bitoul reshout. Il ne peut faire que friroute, de louer ses droits. Mais qui a parlé de Tzduki dans la Mishnah pour que Rabban Gamliel vienne nous raconter des histoires sur un Tzduki ? On répond à Gemara. Rashi explique la question plus précisément. Rashi dit Tzduki Manchar Shmeh. Voyons Rashi à gauche. Est-ce que Tzduki a dit qu'il faut faire une friroute, il faut louer les droits du Tzduki ? Pour que Rabban Gamliel vienne en Mahloquette, vienne discuter sur ce Tzduki pour lui dire qu'on n'a pas besoin de louer, on peut faire un bitoul reshout. Répond la Gemara. Il manque des mots dans la Mishnah. Voilà comment ça doit être enseigné. Tzduki ressemble à un goy et donc il ne fait pas de bitoul reshout. On ne peut que louer ses droits, mais pas lui demander de les abandonner. Rabban Gamliel n'est pas d'accord avec ça. Il dit que le Tzduki c'est comme un juif, il peut être mais va-t-il reshout. Et c'est là-dessus que Rabban Gamliel vient renforcer ses paroles par l'histoire. Voilà l'histoire d'un Tzduki qui habitait à côté de nous sur le Mavoy dans la ville de Yerushalayim. Notre père nous a dit Dépêchez-vous de sortir ce que vous avez besoin dans le Mavoy avant que le Tzduki ne sorte ses objets après de son bitoul reshout et qu'une fois qu'il aura sorti ses objets, le bitoul reshout ne sera plus valable et donc vous ne pourrez plus porter. Donc dépêchez-vous de sortir avant lui. Et la Gemara explique plus tard qu'une fois que vous êtes les premiers à profiter du bitoul reshout, une fois que vous serez les premiers à sortir, même si ensuite le Tzduki sort ses objets pendant Shabbat, c'est terminé, son bitoul reshout est déjà définitif. Il ne peut plus revenir en arrière. Donc dépêchez-vous d'être les premiers à sortir des objets dans le Mavoy de manière à ce qu'il ne soit pas lui le premier à sortir parce que si lui, il est le premier à sortir, il vous sera interdit de profiter de son bitoul reshout. Tandis que si vous êtes vous les premiers, même si ensuite il va porter, il va sortir des objets dans le Mavoy, eh bien vous pourrez continuer à porter. De mon agmara va à Tanya, pardon ce n'est pas une question, va à Tanya, Rachidi Benihouta, donc c'est une braïta qui vient confirmer notre explication, c'est une braïta qui vient confirmer qu'il y a ici une marroquette entre Rabban Gamiel et les Chachamim à propos du Tzuduki, ce que dit Rachidi Benihouta, les Chachamim sont un marroquette à propos du Tzuduki. Hadar, on reprend dans la gamara, Hadar Ibn Okhri, Tzuduki ou Baitoussi, celui qui habite avec un Goy ou bien avec un Tzuduki et Baitoussi, Baitoussi c'est le copain du Tzuduki, ils ont les mêmes idées, et bien ce Goy ou ce Tzuduki ou ce Baitoussi, il lui cause problème, interdit de porter dans le khachar. Voyons la parenthèse, Rabban Gamiel l'Homère, Tzuduki ou Baitoussi, et Nanosrini, Rabban Gamiel n'est pas d'accord avec ça, il dit que non, le Tzuduki et le Baitoussi ne causent pas un problème comme un Goy, ils peuvent faire beaucoup de réchance. On m'as dit que le Tzuduki est un Tzuduki, il y a un Tzuduki qui a invité à côté de Rabban Gamiel, sur le même Mavoy à Yerushalayim, et Rabban Gamiel a dit à ses fils, donc cette fois-ci, ce n'est pas l'histoire de Rabban Gamiel sur son père qui a dit à ses fils, c'est Rabban Gamiel lui-même qui a dit à ses fils, « Dépêchez-vous de sortir ce que vous avez besoin de sortir au Mavoy, ou bien rentrez dans la maison ce que vous avez besoin de rentrer. » Avant que ce Tzuduki-là ne sorte des objets, et que si lui sera le premier, il vous sera interdit de profiter de son Baitoul Rechut. « Car maintenant vous pouvez encore profiter de son Baitoul Rechut, selon Rabban Gamiel, vous pouvez encore profiter de son Baitoul Rechut, en portant vous les premiers, en sortant des objets dans le Mavoy. » Rabban Yuda, il a une autre version de l'histoire, et il dit, « Dépêchez-vous de faire vos besoins dans le Mavoy, avant que ne tombe la nuit de Shabbat, et qu'il vous sera interdit de profiter de ce Baitoul Rechut, parce que selon Rabban Yuda, Rabban Yuda il craint que dès que le Tzuduki sort ses objets pendant Shabbat, en réalité selon la compréhension de la Gemara maintenant, ce n'est pas comme ça, c'était Rabban Yuda dans la Mishnana, mais Rabban Yuda de la Braïta, ici la Gemara comprend pour l'instant que le Tzuduki interdit de porter dans le Hatser, même s'il fait Baitoul Rechut, ce n'est pas valable, il est comme un Goy. C'est ce que dit Rashi ici, « Faites ce que vous avez besoin avant Shabbat, avant la nuit, et Rabban Yuda pense que Rabban Yuda n'est pas au Makhlokat avec Sanakama, mais le Tzuduki, il est comme un Goy, il ne peut pas faire de Baitoul. » Et donc ça, c'est les Makhlokats. Selon Rabban Yuda le Tzuduki, on s'arrêta dans Rashi. Selon Rabban Yuda le Tzuduki, il peut faire Baitoul. Simplement, il fallait se dépêcher de profiter de son Baitoul avant que lui ne vienne contredire son Baitoul. Selon Rabban Yuda, le Tzuduki ne peut pas faire de Baitoul, donc il fallait tout porter, tout faire avant Shabbat, même on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat Salam à tout le monde.